Musique C'est bientôt la fin des rencontres économiques d'Aix-en-Provence en ce jour 3, en ce dimanche. Il fait une chaleur de dingue quand même, il faut le dire. Mais néanmoins, on est toujours là. On a eu, je crois, Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, qui m'accompagne pour ces derniers moments. On a eu une quarantaine d'invités sur le plateau de la Tribune, magnifique, qui vous a permis, chers lecteurs abonnés de la Tribune, d'être un peu avec nous, Jean-Christophe, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On a essayé de vous les faire vivre au son des cigales. Nous recevons Fabien Versavo pour cette avant-dernière ou presque avant-dernière interview de la matinée. Vous êtes président directeur général de Rakuten France et Europe. Rakuten, on le sait, c'est une entreprise japonaise qui avait racheté Price Ministère. Un des pionniers de l'e-commerce en France, Pierre Kosciusko-Morizet, bien connu, était l'un des fondateurs. Alors, j'ai envie peut-être de commencer par une première question sur comment se porte l'e-commerce en cette période d'hyperinflation, notamment sur l'alimentation. On l'a vu, on a eu un mars rouge. On a évidemment aujourd'hui des consommateurs qui sont à la recherche des meilleurs prix. Comment est-ce que vous avez vécu cette bouffée d'inflation, cette flambée d'inflation ? Oui, effectivement. Alors, merci de votre invitation. Alors nous, en fait, on se rend compte que du point de vue du consommateur, très clairement, les vents contraires liés à l'inflation ont commencé à s'accumuler sur le second semestre de 2022. Et ce sont vraiment matérialisés. On va voir, lorsqu'on aura les données officielles, le deuxième trimestre en France, la consommation de produits alimentaires et de produits manufacturés devrait, je le crois, malheureusement baisser. Je pense que les consommateurs ont clairement réalisé des arbitrages en défaveur de ces familles de produits. Et quelque part, leur message a dit ça suffit. Je pense que ça suffit. Nous ne souhaitons pas ou nous ne pouvons plus suivre la courbe d'augmentation des prix. Pardon. Suivre la courbe d'augmentation des prix. Et alors, en ce qui nous concerne, nous, nous avions, dès 2020, mis en place une nouvelle offre sur le marché français, un programme de cashback. Vous savez, c'est quelque chose qui est très en vogue aux Etats-Unis, très en vogue en Asie également, qui nous a beaucoup inspirés en Europe. Et aujourd'hui, 12 millions de membres français, c'est un et acheteur sur quatre, fait partie de notre programme. Et donc, notre réponse, notamment... C'est la recherche des bonnes affaires, en fait, et puis d'une fidélisation, finalement, du consommateur. Oui, c'est en moyenne 900 euros de pouvoir d'achat qui sont rendus à nos membres chaque année. Sur chacun de vos... 900 euros ? 900 euros. Vous voyez, c'est tout à fait conséquent. C'est le premier programme de fidélité gratuit des commerces en France, un et acheteur sur quatre. Et je pense que ça nous aide aujourd'hui et ça aide les consommateurs français à poursuivre une croissance de nos ventes sur la plateforme. Mais en volume, justement, vous constatez une baisse des ventes. Parce que quand on regarde les acteurs, on va en parler des acteurs de la grande distribution, ils disent ça y est, on voit qu'il y a une morsure clairement sur le pouvoir d'achat, sur le panier de la ménagère. Donc, les gens achètent moins. Il y a des produits qui sont très fortes baisses. Et c'est quand même assez inquiétant comme tendance. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans vos chiffres ? Alors, la baisse de marché a été effectivement actée dès la fin de l'année dernière. Elle s'est poursuivie cette année. En ce qui nous concerne, nous avons une trajectoire qui se comporte mieux que le marché. Donc, nous étions en croissance sur notre volume de vente au premier trimestre. Le second trimestre de cette année est un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'on va viser l'équilibre par rapport à l'année dernière. Donc, une forme de ralentissement, mais on garde quand même une dynamique forte avec, en ce qui nous concerne, outre le programme de fielité dont je parlais, un gros travail de fond sur développer nos partenariats avec les marques, avec les enseignes. On va peut-être en parler pour les aider dans leur digitalisation. Alors, justement, quand on est le président directeur général de Rakuten en France et en Europe, on est au cœur des enjeux technologiques, les ruptures technologiques. Ici, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est quoi, justement, les projets, les développements à venir pour Rakuten ? Alors, nous, on observe l'intelligence artificielle avec un potentiel et une curiosité et un optimisme. Vous savez que Rakuten en japonais signifie optimisme. Et donc, c'est une valeur essentielle. Et pour un acteur de technologie, c'est un acte de foi que d'investir dans cette opportunité. Je crois que le Japon est assez exemplaire pour l'instant dans la manière dont le gouvernement japonais organise l'émergence de l'intelligence artificielle générative et de ces opportunités. C'est le seul marché au monde où, pour l'instant, il n'y a pas de blocage réglementaire. Il n'y a pas de levée de boucliers. Et ce que nous faisons pour répondre à votre question, c'est que nous travaillons notamment sur des modèles dits open source d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle crée beaucoup de polémiques en ce moment entre doit-on se protéger contre le fait que l'accès à l'intelligence artificielle risque d'être réduit résumé à un certain nombre de grands groupes privés, peut-être américains. Mais il y a toute une sphère qui est celle de l'open source, des modèles qui sont partagés par des communautés partout dans le monde. Et nous investissons énormément dans ces projets-là. Certains disent que l'avenir de l'intelligence artificielle, d'abord, on commence à voir les premières régulations face au risque de captation par ces géants, Microsoft notamment, peut-être demain Google, etc. Et est-ce que la vraie révolution de l'intelligence artificielle, elle sera peut-être plutôt dans des micro-projets ? On parle beaucoup de projets B2B, d'intelligence artificielle embarquée, personnalisée. Alors à la fois pour des solutions personnelles, on parle beaucoup de l'assistant personnel. C'est-à-dire que demain, j'aurai non pas seulement un téléphone portable et la possibilité de travailler avec lui, mais ça sera vraiment mon assistant de la vie de tous les jours, à la fois professionnel et personnel. Et puis, une autre évolution dans les entreprises qui créent leur propre chat de GPT, si je puis dire, avec leurs propres données de façon sécurisée. C'est exactement ça. Très bien, alors, complétez, avant de me proposer de travailler pour vous. Je vais développer votre propos, mais non, c'est exactement ça. Je partage votre point de vue. Je pense qu'en tant que citoyen, en tant que consommateur, nous allons dans les années à venir, très rapidement, tous bénéficier d'une forme, effectivement, d'assistant personnel intelligent, qui va nous permettre d'automatiser une très grande partie de nos tâches. On parle aujourd'hui, je crois que c'est Goldman Sachs, qui estimait que de l'ordre de 10 à 20% de gain de temps dans les 10 prochaines années, c'est absolument phénoménal. Maintenant, ces modèles-là, qui sont des modèles orientés sur les services du quotidien, ne sont pas forcément ceux qui seront les plus adaptés pour les processus industriels, pour les processus logistiques, pour les activités retail. Et donc, nous, nous croyons effectivement que pour adresser des cas d'usage très spécifiques dans les entreprises, il faut s'appuyer sur les savoir-faire et les données des entreprises. Et évidemment, nos entreprises, ces données-là ont une valeur extraordinaire et nous allons chercher à travailler avec des communautés d'IA dites ouvertes et collaboratives, de manière à marier l'intelligence de ces communautés avec la valeur de nos données. Alors, peut-être qu'on va évoquer le sujet des talents. Ici, sur le campus d'Aix-en-Provence, on a vu beaucoup d'étudiants, les jeunes qui s'interrogent aussi sur leur avenir quand on parle de recréer l'espoir. On a beaucoup parlé de tensions sur le secteur des technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours en pénurie de talents ? Comment on appréhende ce sujet-là quand on dirige Rakuten en Europe et en France ? Je crois qu'investir dans ces technologies d'avenir et dans la mutation de notre modèle pour qu'il soit plus vertueux, plus respectueux de l'environnement, mais aussi plus inclusif, c'est forcément commencer par cette clé de voûte qui est s'occuper de ses talents. Est-ce que les talents, le marché subit une moins forte tension qu'il y a 18 mois ? Oui, c'est le cas du fait du ralentissement économique. En revanche, les décalages structurels persistent sur la parité homme-femme, sur la dimension et la faculté de l'Europe d'attirer les talents internationaux. Et ce sont deux problématiques essentielles. Nous allons avoir besoin dans les années qui viennent d'ingénieurs, programmeurs, de data scientists et d'un ensemble de fonctions qui ne seront couvertes. Et donc, cette transformation n'aura lieu finalement que si nous sommes capables, un, d'utiliser à plein la totalité du potentiel des talents européens, hommes et femmes compris, d'une part, et d'autre part, devenir la région du monde la plus attirante pour l'ensemble des top talents du monde entier. Fabien, vers ça, vous, peut-être pour conclure, on ne pouvait pas vous laisser partir sans nous parler de cet accord que vous êtes en train de conclure avec Carrefour. Est-ce que ça veut dire qu'entre le monde du virtuel et donc des plateformes que vous représentez et le monde du physique, même si Carrefour lui-même était déjà passé sur Internet, bien sûr, mais il y a aujourd'hui une convergence naturelle. Vous avez besoin de vous allier, de développer des offres communes. C'est peut-être le début d'une nouvelle consolidation, d'une révolution dans le commerce demain. Oui, je crois que c'est la matérialisation de la compatibilité de notre modèle qui est résolument tournée vers le fait d'apporter des solutions pour accroître les revenus numériques des enseignes, pour développer les parcours omnicano des clients. Et aujourd'hui, nous investissons depuis plus de cinq ans dans ce nouveau projet stratégique en France et nous mettons à disposition des marques et des enseignes ces relais de croissance. Ça sera limité à Carrefour ou ça pourrait être avec d'autres ? Non, aujourd'hui, nous avons une trentaine déjà d'enseignes partenaires, Boulanger, Carrefour. Nous allons annoncer une très belle nouvelle enseigne la semaine prochaine et des marques comme Unilever, le groupe Seb et tant d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'évolution du e-commerce, cette tendance ? Il y a deux activités. Il y a à la fois la vente et puis il y a le retail media qui est une activité extrêmement importante. Alors, vous avez raison, ça veut dire que le modèle du e-commerce se transforme, lui aussi sous les effets de l'inflation. A la fois l'inflation de tout ce qui est engagement, acquisition, fidélisation des clients et à la fois, évidemment, la nécessité d'optimiser ces marges pour ne pas répercuter sur le consommateur final la totalité des facteurs qui constituent l'inflation. Donc, c'est des nouveaux modèles économiques à imaginer et ces modèles, évidemment, passent par le fait de trouver les bonnes alliances. On sort d'une conception purement concurrentielle et verticale du commerce où plateforme et retailers ont des opportunités de synergie et de création de valeur ensemble qui sont extraordinaires. C'est ce que nous expérimentons avec Carrefour dans le domaine du commerce en ligne, dans le domaine du retail media et de l'activation de données. Vous venez d'en parler et j'espère qu'on pourra en parler dans d'autres domaines dans les semaines à venir. Et c'est tout à fait unique en Europe. Et je remercie Alexandre que j'ai eu l'occasion de croiser ici, notamment pour sa vision et l'engagement de ses équipes. J'ai eu la chance de le croiser également dans un débat que j'avais animé dans le cadre de Rencontre d'Aix. Et effectivement, je crois qu'il se prépare des révolutions importantes dans le domaine, dans la grande discussion. Il suffit de regarder ce qui se passe également. Ça, c'est l'actualité avec le groupe Casino. Mais je ne sais pas si vous avez pour le groupe Casino... Vous n'avez pas l'intention de racheter Casino ? Non, mais c'est Discount à une boutique sur Rakuten. Très bien. Merci beaucoup. Merci Fabien. Merci à vous. Merci. 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 Merci.